Donc bienvenue à tous pour cette session, merci d'être venu. L'équipe du Price Camp m'avait dit que tu nous parles un peu de l'histoire de Groovy avec tous les rebondissements qu'on a eu récemment et du coup j'ai dit ok on va faire ça, ça peut être intéressant. Donc là dans cette présentation ça va être un peu un historique, la création du projet, comment on l'a créé, les features qu'on a rajouté, ce qui se passe dans le monde Java et ailleurs, qui coïncide en tout cas avec des choses qu'on a créé, des nouvelles features etc. Donner un petit peu aussi une perspective sur l'open source professionnel, ceux qui sont payés à faire l'open source, ceux qui ne sont pas payés, qu'est-ce que ça veut dire pour un projet, quels sont les indicateurs ou comment ça influence en tout cas le projet, les contributions aussi. Donc voilà, je vais parler un petit peu de tout ça. Donc moi si vous ne connaissez pas, je m'appelle Guillaume Laforge et je travaille sur le projet Groovy depuis 2003. donc ça fait bientôt 12 ans, enfin on va dire à la fin de l'année, ça fait 12 ans que je travaille sur ce projet là. Au début en tant que hobby, après en étant payé pour travailler dessus et à nouveau on va dire en tant que hobby. J'ai récemment rejoint la société Restlet qui est basée à Nantes, qui fait des choses autour des API, du thème des API, des API REST, des API Web etc. Donc il y a, je ne sais pas si vous connaissez, le framework Restlet pour faire des API REST, un framework Java. Restlet Studios pour designer dans une sorte d'IDE des contrats d'API Web et API Spark, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez héberger, manager, documenter des API. Donc la petite histoire, depuis 2003, et je vais essayer de les illustrer avec quelques petits éléments, des choses qui sont passées ces années-là. En 2003, c'est là que la série 24 est arrivée sur TF1. 2003, ça commence déjà à dater en fait. Moi je n'avais pas l'impression que c'était si vieux que ça. Et en 2003, c'est là que le projet Groovy a été créé par ces deux messieurs, c'est pas moi, beaucoup de gens croient que je suis le créateur, le fondateur de Groovy, mais moi j'ai rejoint le projet très 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 tôt. Quelques mois, quelques semaines, quelques mois après sa création, mais les mecs qui ont créé ça, c'est ces deux bonhommes. James Strachan et Bob McWhirter, qui travaillent maintenant tous les deux pour Red Hat. Bob McWhirter, c'est le gars qui a fait aussi JBossed Rules. Ces deux gars-là, ils ont travaillé sur plein de projets Apache Commons, que vous utilisez souvent dans vos projets. C'est aussi des mecs qui ont travaillé là-dessus. James Strachan, c'est lui qui a fait Service Mix, ActiveMQ, etc. C'est ça, c'est des mecs de l'open source Java des premiers jours, et qui ont fait des frameworks, des librairies, des outils, etc. pour le monde Java. Et qui sont vraiment des serioles open sourcer, si je puis dire. Ce, vous n'êtes pas obligé de lire le détail là, mais à l'origine de l'idée, c'est quand même plus James Strachan, et qui disait, voilà, il était un peu frustré avec Java, le fait que ça n'évolue pas vite, surtout à l'époque. Et il utilisait des fois du scripting, du Python, du Ruby pour certaines choses. Et lui, il se disait, ouais, mais j'aimerais bien quand même arriver à avoir ce même feeling sur la plateforme Java. Il s'est dit, bah tiens, on va créer un nouveau langage. Et à l'époque, au niveau des langages alternatifs, Jirubi et Jiton existaient déjà, mais ils étaient un peu moribles. Jiton, c'était celui qui avait le plus de json, je pense qu'on le prononce comme ça, qui avait le plus peut-être de succès à l'époque. Mais bon, voilà, c'était un langage porté pour la JVM et pas un langage pour la JVM. Il y avait aussi Binshell, mais qui était déjà sur, on va dire, la pente descendante. Binshell, c'était pas mal aussi, parce que c'était très très proche du Java, donc vous pouvez scripter du Java, c'était sympa. Et il voulait, voilà, faire un langage qui était dynamiquement typé pour que ce soit plus facile à utiliser. Donc ça, c'est un peu les racines de Groovy. Et le nom Groovy, c'est parce que ce mec-là, il disait souvent... Alors, Groovy, ça veut dire patant et pousse-toufflant en français. Et même en français, patant et pousse-toufflant, c'est un peu des mots un peu désuets. Et le gars-là, il disait toujours, hey, wouldn't it be cool if in Java, wouldn't it be Groovy, pardon, justement ? If we could do this, that, etc., en Java. Et c'est comme ça qu'au moment où ils ont essayé de chercher un nom, ils se sont dit, bah, tiens, on n'a qu'à l'appeler Groovy, parce que tu utilises toujours ce mot-là, t'as toujours ce mot-là à la bouche, on va l'appeler Groovy. Et c'est comme ça que le nom est arrivé. Et pour la petite histoire aussi rigolote, c'est que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Mais j'ai eu souvent, et ça devenait souvent plus d'Américains d'ailleurs, des boîtes, des gens de boîtes américaines qui me disent, mais non, je ne peux pas utiliser, convaincre mon manager d'utiliser ton langage parce qu'il a un nom trop bizarre, trop idiot, enfin, tu ne vas pas utiliser un langage qui s'appelle dépousse-toufflant en français, tu vois. Et j'ai eu souvent des mecs qui me disaient, non, mais ce n'est pas possible, je ne peux pas utiliser ton langage. Alors après, moi, j'aime bien leur répondre, oui, mais c'est normal d'utiliser un OS qui s'appelle fenêtre, d'utiliser, enfin, ce n'est pas plus idiot qu'autre chose. Bref, ou Java, pourquoi du café ? Enfin, un mot un peu argotique pour café. Bref. Et donc, dans son blog post qu'on peut encore trouver sur le net, il expliquait un petit peu pourquoi il en est arrivé à la création de ça, de Groovy. Il y avait surtout les aspects de tests, etc., de prototypage, c'était un peu les racines du langage. Et c'est aussi, je dirais, par là que Groovy est souvent adopté dans les entreprises aussi, au travers du test, parce que ça permet d'écrire des tests plus lisibles, plus concis, etc. Et c'est vrai que là, il parlait de TDD, à un moment, juste pour montrer un ou deux mots-clés. À l'époque, AOP était à la mode, on parlait d'AOP, mais bon, on n'en parle plus trop maintenant. Voilà un petit peu les prémices du langage. Mais à l'époque déjà, donc, on avait en 2003 sur Java, en 4, je crois qu'on avait commencé en un 3 déjà. Du coup, je ne sais plus si je vais peut-être mettre un 3, un 3 plus. Mais en 2003, sur Java, on avait déjà des lambdas. On appelle ça, nous, des closures chez nous. Mais depuis cette époque-là, on pouvait déjà faire des lambdas sur la JVN facilement. Ensuite, on a rajouté, par exemple, des syntaxes spéciales pour les lises, pour les maps, comme on trouve dans les langages de scripting, comme Python ou Ruby. Et puis surtout, on a rajouté plein de méthodes pratiques et utiles pour simplifier l'utilisation de certaines API du JDK. Parce que le JDK, malgré tout, est quand même assez... Enfin, ses API et ses vieilles API sont souvent assez verbeuses. Ou si on regarde, par exemple, le support de SQL avec JDBC, pour bien gérer les connexions, les result sets, etc. Il faut bien les fermer, les closer, les vérifier que c'est nul, pas nul, etc. Avec des try-catches, finally, imbriqués, pour bien le faire. Enfin, c'est facile de se tromper, par exemple, quand on utilise SQL et JDBC en Java. Et par exemple, on a proposé des raccourcis qui permettent d'utiliser des lambdas. À l'intérieur de la lambda, vous allez manipuler les result sets. Mais dès qu'on sort de la closure, en tout cas en Ruby, automatiquement, c'est Groovy, la librairie, qui va faire le clean-up, etc. pour vous. Donc on a toujours essayé, le slogan de Groovy, c'est d'essayer de tuer un maximum de codes inutiles, techniques, pratiques, etc. Et de proposer quelque chose de pratique pour les développeurs. Donc en 2003, ça fait un peu inception, je présente et je me mets sur le slide. Donc en 2003, je rejoins le projet. Donc je l'ai suivi, il était sorti, enfin, annoncé fin août. Et dès octobre-novembre, enfin, je le suivais. Et puis dès octobre-novembre, je joue avec et je m'aperçois qu'il y a des bugs. Alors c'est fait par des anglo-saxons qui, dans leur langue, enfin, même s'il y a des accents dans leur langue, qui n'ont pas l'habitude de traiter des problèmes d'internationalisation, de carsets, de choses comme ça. Et moi, j'utilise Groovy et je mets, je ne sais pas, le mot « été » avec des accents aigus. Et ben, ça me retourne de n'importe quoi sur la console. Et je me suis dit, bon, attends, je vais regarder ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas dû penser à faire, je ne sais plus quoi, au niveau de la gestion des carsets, des carsets. Et effectivement, c'était tout con. Et je me suis dit, ben tiens, j'ai du temps libre, à cette époque-là, je n'avais pas d'enfant, tout ça. Je me suis dit, ben tiens, je vais regarder le code. C'est intéressant de voir, c'est super l'open source. On peut regarder le code des projets qu'on utilise. Faites ça avec des projets commerciaux, ce n'est pas possible. À moins de le décompiler, etc. Et du coup, je regarde, ben tiens, c'est facile, je pourrais contribuer un truc. Et puis, j'en contribue un autre, parce que je trouve un autre bug, etc. Je contribue les patchs. Et James Trachan, vers la fin de l'année 2003, il en avait marre d'analyser mes patchs et de devoir les appliquer lui-même. Il voulait pas perdre du temps, entre guillemets, à accepter ces contributions-là. Il m'a dit, ben tiens, deviens committeur, comme ça, tu gères ça toi-même. T'as pas... Enfin bref. Et puis, comme ça, je ne perds pas de temps dessus. Et puis, comme ça, tu contribues au projet directement. Bon, ben ouais, ok. Donc, je suis devenu committeur. Mon premier committe, je ne sais plus si c'était fin décembre ou début janvier. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est de travailler avec des mecs comme ça, qui sont des super développeurs stars Java. Parce qu'on apprend énormément, énormément de travail dans l'open source. Alors, je vais dire une expression un peu vulgaire, mais c'est un peu mettre ses couilles sur la table. C'est-à-dire, ben attention, là mon code, ce n'est pas mon projet en interne où il y a juste mes copains développeurs qui voient ce que je fais. Mais n'importe qui, des centaines de milliers de personnes peuvent regarder le code que j'ai produit et dire, ah putain, celui-là, il code super mal. Donc, mes premières contributions dans l'open source, je peux vous dire que le truc était super bien formaté. commenté et tout, mais bijou, hein, du vrai bijou, le code que je produisais. Encore mieux que ce que je produisais pour mon employeur à l'époque. C'est dur. Et en fait, à l'époque, ben mon employeur, je travaillais dans une petite boîte, un petit éditeur logiciel qui faisait une sorte de générateur d'applications. On avait une sorte de métamodèle de données. On balançait ça sur une appli web dans un servet de containers. Et ça générait l'interface de l'appli, des trucs de recherche et tout. Et des composants graphiques et tout ça. Et on faisait même de l'Ajax avant même que ça s'appelait Ajax sur Internet Explorer 5, 5.5 et tout ça. C'était en 2003. Enfin, et même avant, en 2002. Et en fait, pour pouvoir customiser, ben par exemple, les composants graphiques. Donc, c'est une application de type SaaS. Donc, il y a plein de clients qui utilisent ce service-là. Et en fait, à chaque fois qu'on voulait faire des customisations, il fallait arrêter carrément toute l'appli. Et donc, tous les clients qui utilisaient l'appli devaient s'arrêter juste pour qu'on fasse une petite mise à jour. Parce qu'il fallait qu'on redéploie un warp, qu'on recompile un char avec les nouveaux composants et tout ça. Je me disais, mais si on avait une sorte d'IDE pour définir ces applications, si on pouvait juste balancer comme ça un script sur l'application et que ça prenne en compte ces nouveaux widgets graphiques et tout, ben, ce serait super. Et c'est comme ça que j'ai commencé à regarder Groovy. Et puis, de fil en aiguille, j'ai contribué au projet. Et puis, au bout d'un an ou deux, on va dire deux ans, James Strachan et Bob McWerter, le premier, enfin, ils sont partis travailler sur d'autres projets. Donc, c'est à ce moment-là que James Strachan a créé ActiveMQ et tout ça. Et du coup, le projet était un peu laissé à l'abandon. Et assez naturellement, c'est moi qui ai repris le lead de ce projet, même si je n'étais pas tout seul à un comité sur le projet, donc c'est bon déjà. Mais voilà, c'est moi qui ai devenu, enfin quand j'étais quand même très actif, c'est moi qui ai devenu un peu naturellement le nouveau chef de projet. En 2004, c'est le lancement de Facebook. The Facebook, ça s'appelait à l'époque. 2004 quand même. Ça ne ressemble pas trop à ce que ça ressemble aujourd'hui. 2004, c'est aussi la sortie de Java 5. Et en 2004, on avait eu plusieurs parseurs sur le langage qui a été fait à la main en Java. Et puis, on est passé à un outil qui s'appelle Anteller pour générer le parseur, le lexeur, etc. Et en fait, donc ceux qui ont contribué à ça, par exemple. Alors ce comiteur-là, il ne travaille plus sur Groovy, lui non plus d'ailleurs. Mais John Rose, c'est celui qui travaille pour Oracle et qui a sorti Invoke Dynamic, et qui a travaillé sur les Lambdas, etc. Et il a contribué à l'époque, il était déjà chez Sun, oui. Il a contribué à l'époque pour créer la grammaire du projet Groovy. En 2004, c'est aussi l'année où Johan Theodorou, que les gens reconnaissent plus sous son pseudonyme Black Brag, c'est un des développeurs clés du projet. C'est à cette époque-là qu'il nous rejoint. Donc, après moi, on va dire, c'est le deuxième, celui qui a la plus longue expérience continue sur le projet après moi. Et déjà à l'époque, en 2004, il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça vous dit quelque chose, The Bile Blog, peut-être plus pour les plus vieux. C'était un mec qui écrivait des blog posts satiriques et qui disait « Groovy est en train de mourir ». C'était à l'époque où les fondateurs initiaux se barraient. Et Groovy est en train de mourir en 2004. Bon, on est en 2015, il n'a jamais été aussi vivant. Et aussi à peu près à cette époque-là, j'en parle pas dans mes slides, mais à cette époque-là, on a eu aussi un premier fork de Groovy. Mais pour arriver à faire un fork qui tient la route, il faut quand même avoir de la volonté. Il faut attirer des comités, etc. Et ce premier fork n'a jamais été très loin. Et lui aussi avait essayé de participer un petit peu à ce fork-là. Donc, The Bile Blog, c'est un mec qui s'appelle Hani Souleymane, qui était assez connu à l'époque, en tout cas, dans la communauté. C'était déjà pas, ouais. C'était quoi les motivations pour forker ? En fait, ils avaient l'impression que ça avançait plus, que ça n'allait pas dans la bonne direction, que les choix qu'on avait fait sur les closures, par exemple, la manière dont on définissait les closures, comment elles fonctionnaient, ils pensaient que c'était pas comme ça que ça devrait le faire, etc. Donc, il y avait plusieurs petites raisons, le fait qu'il y avait l'impression que ça n'allait pas dans la bonne direction, non, et tout ça. Et, bon, ils n'ont jamais vraiment réussi à aller très très loin, non. Donc, il y avait aussi la syntaxe, la syntaxe même, de closures. Ils voulaient quelque chose de plus explicite, même quitte à avoir un mot-clé de closures, un peu comme fonction, qui est assez verveux en JavaScript. Mais c'est pour ça qu'en ES6 ou 7, il y a les flèches et tout ça, maintenant. Mais voilà, ils se sont dit, bon, ça ne va pas dans la bonne direction, je voudrais faire autrement. Mais ça n'a pas pris, en tout cas. Donc, voilà, il appelait ça Groovy Sinking Ship. Il y avait l'impression que Groovy était en train de couler à l'époque. En 2005, le premier vol de l'Airbus A380, quand même. Parce qu'il n'y a que maintenant, ces dernières années, où il est effectivement en vol, mais je veux dire, un projet, enfin, j'aime bien faire ce parrain-là, un projet comme un gros avion comme ça, ça fait des années avant de sortir et d'être utilisé. Et un langage, avant qu'il soit vraiment mature et utilisable, on voit d'autres langages émerger comme Kotlin, comme Sailor, mais ces langages-là, il faut au moins 3-4 ans déjà pour qu'un langage, enfin, selon moi et mon expérience, qu'un langage soit vraiment suffisamment solide et utilisable. Par exemple, Swift d'Apple, qui s'est inspiré de Groovy, d'ailleurs. C'est pour certains trucs, ils sont inspirés de certains opérateurs que nous, on a rajouté en Groovy. Je suis assez fier de me dire qu'Apple s'est dit, tiens, le petit langage Groovy, il fait des trucs bien, on va leur piquer des bonnes idées. Là, ils en arrivent à la version 2, ils avaient déjà travaillé en interne dedans pendant un an ou deux au moins. Là, ils commencent à être matures, mais il faut au moins 3-4 ans pour un langage, deviennent assez matures et utilisables concrètement, qu'ils se stabilisent suffisamment. Et un projet, un gros projet comme un avion, mais il faut des années et des années pour qu'il arrive quand même à, finalement, un avion qui vole et utilisé par les compagnies commerciales. En 2005, alors ce n'est pas moi qui dirigeais le projet, mais c'est moi qui ai un peu initié la création du projet GREAT, donc un framework full-stack web, qui utilisait Hibernate, Spring, etc. et Groovy, qui s'inspiraient beaucoup de Ruby on Rails. Donc, c'est moi qui ai initié ce truc-là, je me disais, ouais, Ruby on Rails, tout ça, à déployer dans les entreprises qui ont beaucoup de Java, ce n'est pas facile, alors qu'on pourrait faire quelque chose d'aussi productif, mais dans la plateforme Java. Et sur la plateforme Java, on pourrait utiliser Groovy et puis d'autres choses comme Spring et tout ça, pour rendre les développeurs plus productifs. Et donc, ça a quand même lancé, enfin, je trouve, une certaine mode vers arriver à ce qu'à l'époque, on faisait encore du strut et tout ça. Je le rappelle, qui étaient des trucs super verbeux, super lourds. Et GREAT était quand même un des précurseurs dans ces nouveaux frameworks légers, syntaxe consiste, etc. En 2006, coup de boule, en tout cas dans le monde du foot. Et en 2006, vu ça arrive, c'est Java 6, parce que c'est Java 6 déjà, 2006. C'est aussi l'année où on a enfin un premier committeur full-time payé sur le projet Groovy. Donc, c'est mon copain Johan, l'Allemand. Et en fait, c'est sponsorisé par, c'est assez bizarre, mais ceux qui font les conférences No Fluff Just Stop aux Etats-Unis. C'est une sorte de série de conférences qui va de ville en ville dans tous les Etats-Unis, assez Java quand même, et qui se disait, il y avait beaucoup de talks sur Groovy déjà dans ces confes-là. Et il s'est dit, tiens, je vais supporter le développement de ce truc-là parce que ça marche bien, ça attire des gens à ma conférence. Et du coup, je souhaite subventionner le projet, on va dire. Donc, on a eu une première personne travaillant full-time sur le projet. Et quand une personne est full-time sur un projet, les choses avancent quand même beaucoup plus vite que quand on fait les choses sur le côté, évidemment. Donc, la différence entre open source professionnel, des gens sont payés sur un projet. Déjà, on s'aperçoit qu'il y a une différence de vitesse de développement pour certaines features, etc. Mais aussi après, pour ceux qui ne sont pas full-time, c'est pas forcément évident de suivre le développement de ces projets-là au même rythme. Parce que c'est juste sur ton temps libre que tu peux suivre le projet. En 2007, c'est le lancement de l'iPhone 2007. Et en 2007, c'est aussi cette année-là où on arrive enfin à sortir Groovy 1.0. Donc, on a mis très longtemps, on a mis quatre ans, on va dire, à sortir Groovy 1.0, trois mois et demi. Et j'avais vraiment un certain standard, un certain niveau que je voulais vraiment qu'on atteigne avant de dire oui, on est prêt, on peut sortir là 1.0. Et donc, ça nous a pris du temps. Mais au moins, on avait une version A0 très solide. Fin 2007, c'est aussi l'année où je crée, je co-fonde avec deux autres personnes. G2 1.0, donc c'est une société dont l'objectif était de développer, de promouvoir, etc. Groovy et Graves. Donc, il y avait le fondateur de Graves, le fondateur, enfin le lead de Groovy, je ne sais pas le fondateur. Et puis aussi, il y avait le Chief Operating Officer de JetBrains qui nous avait rejoint, un Russe, Alex Kachman. J'en reparlerai tout à l'heure, qu'on était trois fondateurs. On a eu un investisseur qui a mis de l'argent dans la boîte et tout ça. Par contre, on s'est quand même vite aperçu que, on se dit, c'est super, maintenant je suis full-time, je vais pouvoir travailler sur mon projet full-time. Mais en fait, vous démarrez une boîte, mais il faut quand même essayer d'avoir des revenus, il faut avoir des rentrées d'argent. Donc, vous allez faire du consulting, vous allez faire des formations, vous allez créer des produits, des projets pour des clients. Et paradoxalement, quand on est une petite boîte, en tout cas au début, vous vous apercevez que, ah oui, en fait, je ne suis pas vraiment full-time. Et j'ai encore moins de temps à passer sur le développement de la technologie. Et paradoxalement aussi, je crois que c'est mon... Mais non, je le redis après, je vais y revenir. Paradoxalement aussi, celui, par exemple, qui a contribué le plus au projet Groovy, ce n'était même pas un d'entre nous à G2one, c'était un mec externe et qui contribue toujours. Mais je vais y revenir, je vais en reparler tout à l'heure de ce monsieur. Donc G2one, c'est aussi l'époque où le projet Gradle a commencé à germer. Et plus précisément, en fait, c'était suite à la conférence Groovy Graves Exchange. Ça ne s'appelait pas encore Groovy Graves Exchange. C'était la toute première conférence dédiée à Groovy et Graves en 2007 à Londres, organisée par Skate Matter. Et c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Hans Docter, le créateur de Gradle, c'est vraiment à ce moment-là que Gradle a germé. Mais Gradle, il a beaucoup de succès en ce moment-là, nous en 2014-2015. Mais voilà, ça fait déjà 7 ans qu'il bosse dessus quand même. Pour qu'un projet arrive à être beaucoup utilisé, c'est quand même pas assez. C'est aussi l'époque où les débuts de Spock, alors il n'était pas encore réalisé, mais en tout cas, c'est l'époque où le framework de test Spock est sorti. Enfin, a commencé à être développé, même s'il n'était pas encore connu et promu, etc. Donc, Spock pour Enterprise Testing et c'est un super framework. Si vous ne l'utilisez pas encore, je vous invite à acheter un coup d'œil à ce framework-là. Vous oublierez VG Unite après, je vous le promets. En 2007, on était déjà quand même à Java 6, mais Groovy, les gens l'adoptaient parce que c'était assez... On pouvait faire du copier-coller entre Java et Groovy et ça marchait. Mais c'est vrai que du coup, là, il y avait toutes les features, les annotations, les innoms, les génériques de Java 5, alors qu'on était de Java. Et Java 6, ce que nous, on ne supportait pas. Donc, on s'est dit, on va rajouter ces features-là. Donc, enfin, on a rajouté les mêmes features qu'il y a dans Java. Mais par rapport à d'autres langages qui disent être super compatibles, interopérables avec Java, il ne faut pas forcément les croire parce qu'ils ont leur approche, les génériques, les annotations. Et on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on peut faire en Java avec ces langages-là. Alors qu'en Groovy, c'est le cas qu'on a calqué sur ce que faisait Java. Un truc intéressant aussi, c'est le compilateur joint, le joint compiler. En fait, vous pouvez, à cette époque-là, du coup, avant, il fallait séparer des interfaces en Java, etc. si on voulait pouvoir mixer du Groovy et du Java ensemble. Alors que là, on était capable de prendre des sources du Groovy, du Java. Il peut y avoir une interface en Java, implémentée en Groovy, étendue en Java. Enfin, on pouvait faire des trucs circulaires au niveau langage qu'on ne pouvait pas faire avant. Et du coup, ça a beaucoup aidé aussi pour l'adoption. Et donc, c'est ce monsieur-là dont je voulais parler. Ce monsieur-là, Paul King, qui est le plus gros committeur de tous les temps, on va dire, sur le projet Groovy. Et de cette époque-là, où on avait créé G2One, on se disait qu'on allait avoir le temps de travailler sur le projet. Et finalement, lui, qui était externe et pas full-time sur le projet, c'est lui qui a contribué le plus cette année-là au projet Groovy. Et de 2007 à 2010, c'est le numéro 1. Et globalement, en nombre de commits, c'est aussi le numéro 1 depuis le début du projet. Et moi, je ne suis que 4 ou 5e. Ou 5e, je crois même. En 2008, bienvenue dans le chenot. C'est là que se lance une autre conférence, RedConf, au Danemark. Encore une conférence spécialisée pour Groovy et Greg. Au Danemark, et maintenant, il y a une version aussi américaine. Et c'est aussi, en fait, un an après la création de notre boîte, on se fait racheter par SpringSource. Un an, ce n'est quand même pas très long. Un an après, on se fait racheter par SpringSource, qui voulait surfer sur la mode, les langages dynamiques. Graze était plus hype que l'était Spring à l'époque. Donc ils se sont dit, tiens, on cherchait à faire des partenariats avec eux, etc. Et puis ils se sont dit, tiens, on a du fric à dépenser, pourquoi pas vous racheter ? Après, il y a d'autres petites histoires. On avait des investisseurs communs qui voulaient avoir plus de part en SpringSource. Et du coup, je pense qu'ils ont fait aussi le deal parce que ça les intéressait financièrement. Après, je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, ils nous ont rachetés. Il y a d'autres projets d'écosystèmes qui émergent. Griffon s'est inspiré de Greg, mais pour faire des applis desktop avec du Swing, et puis maintenant du JavaFX et d'autres toolkits. EZB, c'était un des premiers frameworks de Behavior Driven Development, donc given, when, then, quand on veut faire du test. Bon, il n'est plus maintenu à l'heure d'aujourd'hui, mais il y avait un certain succès à l'époque. Donc, ça fait penser à des GBA, etc. Et on a eu encore, alors je ne sais plus, je n'ai pas parlé d'un deuxième fork, mais il y a eu un deuxième fork d'un des corps contributeurs de Groovy, mais qui voulait expérimenter des nouvelles choses pour Groovy, éventuellement les remettre, les recontribuer en retour à Groovy. Mais en tout cas, c'est ce deuxième fork qui a été intéressant pour améliorer Groovy. Et là, on a eu un troisième fork. Alex, qui était notre cofondateur à G21, qui avait des idées bien arrêtées sur ce qu'il souhaite, vers où il souhaitait en est le langage, par exemple sur la compilation statique, etc. Donc, il y avait beaucoup de tension à l'époque dans la communauté Groovy autour de ça, parce que moi, j'étais contre ce fork-là et ce qu'il faisait, et le fait qu'il faisait un peu de tout dans son coin et selon son bon vouloir, sans même discuter avec la communauté de comment au mieux rajouter des features comme la compilation statique, le type-checking. Donc, ça a été très intéressant, très enrichissant de voir comment il a fait les choses, ce que ça a apporté, ce qu'on pouvait faire. Mais par contre, c'était une grande période de tension pour le projet, et on s'en est quand même inspiré quand on a rajouté après la compilation statique et le type-checking. C'était intéressant. Et ça, ça fait Groovy, plus, plus, un peu comme c'est ici. En 2009, « Mind by le roi de la pop ». Et là, il y a un autre truc qui nous a fait mal. C'est en parlant du livre de, je ne sais plus qui c'est, l'expo de Bill Wiener, c'est Martin Woderski de Scala, le book sur Scala, le créateur initial de Groovy qui dit, « Ouais, si j'avais lu le livre sur Scala, mais qui est sorti en 2010, je ne sais pas combien, en 2003, je n'aurais sans doute pas créé Groovy. » Mais je veux dire, c'est un peu comme si, là, c'est moi qui ai inventé la cote, comme si Gavin Keen disait, « Ouais, si il y a dix ans, il y avait eu JPA, je n'aurais pas créé Ibernet ». Bien sûr, JPA faisait déjà tout ce que l'Ibernet aurait fait. Donc, évidemment, quand le créateur, alors du coup, les Scala fanboys ont réutilisé cette quote de partout, « Ah oui, même le fondateur de Groovy dit qu'il faut faire du Scala maintenant, etc. » Parce que même lui, il dit que Groovy, finalement, il n'aurait pas fait Groovy, ou que Scala, c'est mieux. Enfin, ils ont interprété ce truc-là. Ça a été mis un peu hors du contexte. Je ne pense pas qu'il a voulu être méchant quand il a dit ça. Mais ça a été assez mal interprété et mal réutilisé et pas très très bon pour nous. Donc, ça nous a fait du mal. Mais c'est vrai que si on remet en perspective, bah oui, en 2003, Scala a aussi été lancé. Mais en 2003, je peux vous dire qu'il n'était pas dans l'état dans lequel Scala est aujourd'hui, par exemple. Donc, c'est sûr, si quelque chose existe aujourd'hui, mais qui va être créé dans dix ans, c'est sûr que tu ne vas pas créer aujourd'hui ce qui est mûr pendant dix ans. Enfin, bref. Ça nous avait fait du mal. Mais petite histoire, donc, James Strachan s'est mis à faire du Scala, mais assez rapidement. Et ça, les Scala fanboys l'oublient, mais il est parti sur Kotlin. Et Scala, il n'en sait plus après. Et maintenant, il se remet aussi à faire du Groovy. Et il est revenu à Groovy, James Strachan. Et là, par exemple, ces derniers temps, il jouait avec l'intégration Groovy dans Jenkins. Encore un autre tweet qu'il avait fait sur le DSL en Groovy qu'il y a dans Jenkins. Et puis aussi, le fait qu'il trouve encore que Groovy est super élégant quand il le voit à d'autres conférences, comme la conférence Microservices.com. Donc, c'est marrant de voir... Tu as une question ? Groovy, tu peux faire de la programmation fonctionnelle. Tu peux faire de l'orienté-objet, tu peux faire du fonctionnel, tu peux faire de la métaprogrammation dynamique, etc. Ce que je dis, il y a plusieurs parfums en Groovy. Donc, bien sûr, tu peux faire aussi de la programmation fonctionnelle. Ensuite, un an après le rachat de Spring Source, c'est VMware qui rachète Spring Source. Je ne sais pas trop pourquoi. Enfin, pour essayer de monter dans les stacks logiciels pour attirer les développeurs. Il y a encore plein d'autres choses qui sortent dans l'écosystème Groovy. Par exemple, un framework pour faire des applis sur Google App Engine. Un super framework, une super librairie pour faire des tests fonctionnels web. Qui est une surcouche à ces lignes armes et tout ça. On a aussi des outils. Donc, la code NARC, c'est un mix de PMD, CheckStyle et FindBox, mais spécial Groovy. Qui est super intéressant. Donc, quand on veut faire de la qualité, des codes Groovy de qualité, c'est super à utiliser. En Groovy 1.6, qui sera à cette époque-là. On travaille sur la performance, l'assignation dans le multiple assignments. Des transformations d'AST. C'est vraiment un truc super puissant en Groovy. Je suis pourrais-je dire. En Groovy 1.7, on rajoute aussi, par exemple, les Power Asserts. On a un mot-clé Assert en Groovy, mais qui donne visuellement la valeur de toutes les sous-expressions que vous êtes en train d'accerter. Et du coup, on peut voir pratiquement les erreurs. Donc, il y a tout un tas d'améliorations qui viennent à cette époque-là. Et en 2010. Tiens, est-ce que vous vous rappelez de ce volcan islandais et du nom de ce volcan ? Il y a des magues. Et moi, à l'époque, j'étais à une conférence Groovy Graves, Grand Conf US, à Minneapolis. Et j'ai été bloqué pendant une semaine aux Etats-Unis à cause de ce volcan. Je m'en souviens très bien. Il y a encore des super projets. Rat Pack, c'est un super toolkit à la mode et qu'on peut utiliser en Java aussi. Ce n'est pas que Groovy pour faire des applications réactives, synchro, etc. G-Contract, on peut faire de la programmation par contrat en Groovy. Celui de l'avis est super sympa. En 2011, c'est aussi Tsunami, Fukushima, etc. Ça crée événement climatique. C'est la sortie de Java 7. Encore des nouveaux projets qui utilisent Groovy. Vertex. Vertex n'utilise pas que Groovy. Il a du support pour d'autres langages, mais entre autres Groovy. Groovy FX aussi pour simplifier JavaFX. Qui à l'époque avait été mis un peu comme un concurrent de Groovy. Et Groovy FX qui simplifie encore l'utilisation de JavaFX. Et qu'on peut intégrer aussi dans Griff. Groovy 1.8, qu'on sort. Qu'est-ce qui est intéressant ? Jeepers. C'est un peu l'équivalent de DACA dans le monde scala, mais pour le nom de Groovy. Des améliorations au niveau des closures. Le support intégré JSON. Les Common Chain Expression, c'est... En fait, en Groovy, on l'a tweaked pour arriver à faire des DSL. On a amélioré la syntaxe, etc. Et on peut faire des phrases quasiment pures anglais ou français ou à quelle langue. Ça ressemble à une phrase qu'on écrirait, je veux dire, en texte. Et pourtant, derrière, c'est le langage de programmation de Groovy. Donc, on a beaucoup de qualitations de Groovy en Embedded, en langage d'extension, etc. Donc ça, c'était une analyse assez intéressante. Cédric Champaud qui devait faire cette session avec moi et qui m'a lâchement abandonné. Et qui est parti à la conférence Gradle Summit, là, cette semaine. Et qui vient juste de partir. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas rester avec là. C'est à cette époque-là qu'il rejoint le projet. Et donc, après 2010, c'est lui qui est devenu le plus gros contributeur à Groovy. Et qui a créé vraiment les features clés des versions à tenir de Groovy. C'est à l'époque aussi, l'année où on met les sources sur GitHub. Et où là, du coup, on a eu quand même beaucoup plus de contributions aussi, grâce au Pull Request, qui simplifie quand même le process de contribution à un projet open source. En 2012, c'est là où il y a la découverte du boson de Higgs. C'est Monsieur Higgs, ça. C'est quoi ce prénom ? Peter Higgs. Qui pose là avec le LHC. Et d'ailleurs, au LHC, ils utilisent Graves pour des applis internes, etc. Alors, pas forcément pour les trucs qui traitent les pétas, méga, gigas, données qu'ils ont. Mais en tout cas, pour des outils dont ils ont besoin à l'interne, ils utilisent Groovy et Graves. Et d'autres trucs, encore. Après, on a d'autres projets. On a un transpiler, un compilateur Groovy vers JavaScript, qui est assez fun. JVM, là, c'est un truc qui permet de gérer les environnements. Donc, si je veux avoir plusieurs versions de Groovy, de Graves, de Spring Boot, de Vertex, etc. sur ma machine, j'ai un outil en ligne de commande. Et ce truc-là m'a été tendu pour supporter, enfin, bientôt, ce n'est pas encore fait, mais pour supporter même les JDK. Donc, on pourra installer facilement différents environnements. Et ce n'est pas que pour Groovy. Mais même si le G, normalement, c'était pour Groovy Environment Manager. À cette époque-là aussi, je ne sais pas si c'est vraiment forcément cette année-là où ils ont commencé, mais en tout cas, ils ont commencé à être public, ces projets-là. Des boîtes comme LinkedIn et Netflix ont fait des projets utilisés en Groovy et Graves. Et là, aujourd'hui, si vous êtes sur Netflix, il faut savoir que les 50 à 60 millions, 60 millions, je crois maintenant, de clients de Netflix, quand vous faites une requête pour chercher, pour récupérer une vidéo chez Netflix, ça passe par de la logique métier écrite en Groovy. Et à ce jour, je pense que Netflix, c'est la boîte qui a le déploiement le plus web-scale, de Groovy, vu le nombre d'utilisateurs concurrents, etc. 60 millions de personnes qui, sans le savoir, utilisent une infrastructure, des règles de métier qui ont été écrites en Groovy. Et Glue, c'est un truc un peu comme Chef, Poupette, etc. Et c'est ce qu'ils utilisent chez LinkedIn pour faire les déploiements, gestion des environnements, etc. Et Glue, je pense qu'on peut se dire, c'est un truc qui est fait en Groovy, par exemple. Groovy 2.0, grosse release avec, donc, ce qui avait été inspiré par le fork, le troisième fork là, Groovy++ avec la compilation statique. Donc là, on rajoute le static type checking et la compilation statique, donc tout ce qui est inférence de type, flow typing, etc., on peut retrouver dans certains langages. Donc là, c'était vraiment une grosse grosse feature. Et à cette époque-là, du coup, ça rend quand même Groovy aussi rapide que du genre, quand on utilise ce mode-là. Et même aussi, alors, il n'était pas encore parfait, mais le support du niveau dynamique sur JDK 7 faisait que du code Groovy, même en pure dynamique sans être statiquement compilé, pouvait être quasi aussi rapide que du Java. Donc, les gens qui se disent, oui, c'est un langage dynamique, du coup, ça doit être lent, bah non, c'est des conneries. Et Groovy est super rapide et un des langages les plus rapides sur JDK. On a rajouté des choses, par exemple, dans Java 7, ils avaient rajouté des petites améliorations. On a rajouté aussi dans le langage pour rester assez compatible, avec la syntaxe de Java. C'est aussi l'époque où on a rendu le code de Groovy. C'était vraiment un seul jar qu'on crée. Maintenant, on crée aussi des petits jarres. Si les gens veulent, s'ils ont besoin de support SQL, ils le prennent. S'ils en ont pas besoin, ils ne le prennent pas, etc. En 2013, on se rapproche, donc, les révélations de Snowden. C'est l'époque où aussi VMware décide de faire un spin-off de certains trucs de EMC aussi, une sorte de partenariat avec EMC aussi. Des trucs de EMC, l'espèce d'ancienne branche Spring Source, Bowie Grette qui en faisait partie. Et ils font une spin-off, une nouvelle boîte qui s'appelle Pivotal. Et par la suite, ils vont se focaliser surtout sur Cloud Foundry. C'est un peu l'excuse qu'ils ont donné pour nous virer, mais j'y reviendrai. On a d'autres projets, des générateurs de sites statiques en Groovy. On a un espèce d'outil de workflow. On a LazyBone, c'est une sorte de, un peu comme les Maven Architects, des sortes de templates de projets qu'on peut utiliser. Vous pouvez créer vos propres templates. Ça permet pour les entreprises d'être assez efficaces pour démarrer des nouveaux projets. En 2.1, on a bien fini le support Invoke Dynamics. On permet aussi de faire des extensions du Type Checker. Ça, c'est assez unique dans les langages. En fait, on peut, même un DSL qu'on aurait écrit, un Domain Strategic Language, qui est très dynamique, utilise la programmation, la métaprogrammation de Groovy, on peut être capable, par exemple, de dire au Type Checker de Groovy de vérifier des choses très dynamiques. Donc, même si c'est quelque chose de... On se dit, oui, c'est que dans les langages statiques, on peut avoir des belles erreurs de compilation. Ils n'ont pas des erreurs en runtime. Mais Groovy, il y a un vrai support pour rendre même des DSL très dynamiques, super sympa au niveau du Compagnie Table, de reporter des erreurs, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les méta-annotations pour regrouper plusieurs annotations en une seule. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de frameworks. Enfin, je ne sais pas, Spring Boot, par exemple. Des fois, c'est juste pour faire un Hello World ou une petite appli avec du JPA, du Spring Boot, du Spring MVC et tout ça. Des fois, on a 5-6 annotations pour juste une seule ligne de code. Et avec les méta-annotations, c'est une sorte d'annotation qui regroupe d'autres annotations. Du coup, on peut n'avoir qu'une annotation en regroupant d'autres annotations. C'est un truc assez simple. En Groovy 2.2, on rajoute aussi... En fait, ce que font les lambda, on va dire, dans Java, qui se transforment en type fonctionnel, des interfaces à une seule méthode abstraite. Nous, on a fait le même système. Ce qui fait que, même si à ce moment-là, Java 8 n'était pas déployé, etc. En fait, on pouvait déjà utiliser les librairies du JDK 8 avec les closures de Groovy. Donc, même si aujourd'hui, on ne supporte pas la syntaxe des lambdas, vous pouvez utiliser une closure Groovy et ça fonctionne très bien. 2014, l'année dernière, Java 8 est enfin sorti. On était prêts pour Java 8. Il y a d'autres projets, Elasticsearch par exemple, qui intègrent Groovy comme langage d'expression, même s'il y a encore des petits soucis de sécurité à patcher. Donc, vous pouvez l'enabler, mais c'est marrant. Il y a des petits projets sympas comme Gbench, Gpronch, pour faire du benchmarking, qui sont sortis. Groovy 2.3, on rajoute la notion de trait. Donc, c'est comme des interfaces avec des méthodes déjà implémentées, un peu comme les default methods, mais ça va un petit peu plus loin, dans Java 8. L'amélioration de performance, des nouvelles transformations d'AST. Un nouveau template engine. On a un support de template engine dans Groovy, par exemple, qui est adopté par Spring Boot, qui avait beaucoup ce truc-là. Et puis, alors, rapprochons-nous. Là, qu'est-ce qui s'est passé ces six derniers mois pour le projet Groovy ? Eh bien, Pivotal décide de nous virer. Parce que voilà, on veut se focaliser sur Cloud Foundry. On pense que Groovy et Grave ne sont pas essentiels pour notre nouvelle stratégie. Alors que d'autres acteurs, je ne sais pas, à PayPal, l'orchestration d'API chez PayPal, c'est du Groovy. Au niveau Pass, Cloud Foundry, enfin, comme l'équivalent à Cloud Foundry, par exemple, Alcatel-Ducent aussi, ils utilisent du Groovy pour orchestrer les services, etc. Donc, pourtant, il y a des acteurs dans le monde du Pass, du Cloud Foundry, enfin, du style Cloud Foundry et autres, qui utilisent Groovy et Grave. mais puis au tas de se disant, « Ah oui, non, non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, etc. » Bon, je pense que c'était plus une mauvaise justification qu'ils ont essayé de trouver a posteriori. Dans la pratique, c'est pour pouvoir aller faire une IPO, il fallait virer un peu de monde une fois de temps en temps, même si à l'époque où ils nous virent, ils embauchent quand même 40 personnes par mois. Alors pourquoi ils nous virent ? Ils ont très bien pu me remettre sur d'autres projets. Mais en tout cas, il y a un manager, à un moment, qui a dû dire, « Bon, on va essayer, enfin, dans la branche Spring Source, on va essayer de garder l'équipe Spring intacte, et du coup, il va y avoir des dommages collatéraux, et qui sait combien on va aller, on va virer Go et Graves. » C'est un petit peu ça qui a dû vraiment se passer. Donc ils nous ont donné quand même jusqu'au 31 mars de cette année, pour qu'on ait le temps de réaliser Groovy 2.4 et Graves 3. Donc c'est ce qu'on a fait. Et Groovy 2.4, par exemple, il y a tout le support pour Android qui a été rajouté là-dedans. Et par exemple, le New York Times a décidé d'utiliser Groovy pour sa nouvelle... Là, si vous téléchargez l'appli du New York Times sur le Play Store, c'est une appli qui a été faite en Groovy, pure Groovy, et qui utilise aussi RxJava et tout ça. Donc ça marche très très bien. En Groovy 2.4, donc on a fait des optimisations de bytecode, c'est plus une release de fine tuning, de choses comme ça, des petits raffinements. Bon, on s'est fait virer. Qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire ? Qu'est-ce qui pourrait nous emmerder plus que ça ? Donc le projet Groovy était hébergé chez Code House. Et on apprend que Code House va fermer. Il n'y a ça encore pas en plus à gérer. Donc non seulement on perd le job, on ne travaillait plus full-time sur les projets. Et en plus, Code House qui hébergeait encore beaucoup de l'infrastructure de Groovy, que ce soit le mailing list, Jira, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi ? Pour les distributions aussi, on en avait après, on a immigré vers Bintre. Donc il y a plein de choses de services, etc., qu'on avait encore chez Code House. Donc il faut faire quelque chose. Après, on s'est dit, là récemment, j'ai regardé un peu les stats, mais du coup, attends, Pivotal, laisse tomber Groovy et Graves, quel futur ? Code House ferme, où est-ce qu'ils vont pouvoir mettre Groovy ? Et on peut se dire, ça sent un peu le moisie pour Groovy, pour Graves ? On peut se dire ça. Du coup, je me suis dit, ouais, enfin, moi je m'inquiétais personnellement. Et je me suis dit, je vais regarder un peu, par exemple, les chiffres de Darmo. En 2012, 1,7 million de téléchargements de Groovy. En 2013, 3 millions. En 2014, 4,5 millions. Belle croissance, ça quand même. En 2015, à votre avis ? En 2015, bon, on est dedans, elle n'est pas finie l'année. Mais est-ce que ça continue à monter, a priori, la tendance ? Est-ce que ça stagne ? Est-ce que ça rebaisse ? Encore plus ? Ben, sinon, j'en parlerai pas. Pas con, hein. Et effectivement, j'ai regardé, sur les 4 premiers mois de l'année, 2,1 millions de téléchargements. Donc, 4 mois, il y a combien, il y a 12 mois, dans une année, a priori, multiplié par 3, ça veut dire, si on continue sur cette tendance, on devrait avoir au moins 6 millions de téléchargements. Et encore, ces 2 millions de téléchargements-là, je les ai regardés que sur Maven Central. J'ai pas comptabilisé le reste, ce qui est resté de Code House, même si maintenant c'est fermé, en tout cas le début de l'année sur Code House. Et j'ai pas non plus comptabilisé les téléchargements des distributions sur Beansray. Donc, j'espère au moins 6 millions de téléchargements pour cette année-là. On va voir. Alors, ben maintenant, qu'est-ce qui se passe là, par la suite ? Alors, il y a un petit peu le jeu des chaises musicales. Parce que, voilà, qu'est-ce qui... Groovy, c'est pas que ces personnes-là, mais c'est ceux qui étaient embauchés par Pivotal. Parce qu'il y a Paul King, par exemple, dans l'équipe Groovy. On a un autre, Pascal, qui est allemand, etc. À côté Grades, il y a aussi d'autres contributeurs. Mais ça, c'est vraiment ceux qui travaillaient sur Groovy et sur Grades chez Pivotal. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, Larry et Cédric, ils ont rejoint Gradle. Donc, ils travaillent sur Gradle maintenant. Moi, j'ai rejoint Bresslet. Graham et Jeff, ils ont rejoint une boîte OCI, Object Computing Inc, aux États-Unis, qui fait du consulting, etc. Et en fait, ces boîtes-là, par exemple, ils avaient foutu du Groovy et du Grades partout chez tous leurs clients. Donc, pour pérenniser et pour pas trop non plus inquiéter leurs clients, ils se sont dit, tiens, si on embauchait ces gars-là, ce serait pas mal. Parce que ça permet de continuer à pérenniser les projets et influencer aussi les projets pour qu'ils aillent dans le source des clients. Et Johan, pour l'instant, il n'a rien. Il n'est peut-être pas trop décidé. Il ne sait pas trop non plus ce qu'il veut faire. Donc, pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'il va devenir, où il va aller. Donc, il continue un peu sur Groovy, sur son temps libre, vu qu'il y a plein de cours d'ignons maintenant. Mais c'est à ce moment-là, en tout cas, entre la fermeture de Code House qu'on nous a annoncé et le fait d'être viré, où on s'est dit, bon, il faut redonner un nouvel élan au projet Groovy, montrer qu'on est là, que ça ne va pas disparaître, et qu'on a décidé de rejoindre la fondation Apache. Donc, on a discuté avec différentes fondations, la fondation Eclipse, la fondation Apache, d'autres trucs moins connus, comme Software Conservancy, et puis, il y en a quatrième que j'oublie à chaque fois. Mais, Apache, c'était, on va dire, la fondation qui est la plus proche de nos aspirations, etc., en tout cas. Et, on voulait envoyer un message quand même fort à la communauté, pour dire qu'on est là pour rester. Ce n'est pas parce qu'on est plus full time sur le projet que le projet va s'arrêter. Alors, c'est sûr, on a moins de temps. Donc, nous, on ne va pas forcément pouvoir développer des super grosses features, comme ça, du jour au lendemain, évidemment, puisqu'on est plus full time. Mais, en tout cas, le projet est là pour rester. Ça montre aussi que le projet est indépendant. Peu importe le bon vouloir d'une entreprise qui subventionnerait un projet open source. Là, le projet est indépendant. Il fait partie de l'écosystème Apache. Et, chez Apache, c'est la communauté Bobol, Obov, même le col viré. Donc, c'est vraiment essayer de construire une communauté, de faire développer la communauté autour du projet. Donc, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. C'est pour ça qu'on est allé chez Apache. Donc, on est rentré dans l'incubateur Apache, là, en mars, fin mars. On a des mentors qui nous suivent. Emmanuel Lecharny, que vous connaissez peut-être sur les casse-codeurs et autres, par exemple. Jim Jagielski, qui est un vieux de la vieille de chez Apache aussi. Bertrand Delacrétaz aussi. Le premier groupe de comiteurs, c'est les contributeurs les plus réguliers, en tout cas, au projet. Le plus gros contributeurs, Paul King, Cédric, Pascal, en Allemagne, en France, avec Cédric. Premier comiteur. Puis, on va essayer d'en recruter d'autres. C'est un des critères de sortie de l'accubation d'Apache. Donc, on a déplacé les mailing lists chez Apache. On les archive à nouveau sur Nabel. Le Jira a été bougé de Code House chez Apache. Les sources ont tenu quand même fortement à GitHub, parce que ça permettait d'améliorer l'effort de contribution, etc. Mais en l'occurrence, de manière légale, il faut que les sources, la mainline, la source canonique de Groovy, même dans un monde distribué avec Git, il faut que ce soit sur le Git de Apache lui-même. Mais heureusement, on a quand même un miroir de notre repos Apache sur GitHub, ce qui fait que les gens peuvent continuer à contribuer des pull requests comme ils le faisaient jusqu'à l'heure actuelle. Par contre, des fois, il y a des concours de celui qui piste le plus loin en comptant le nombre d'étoiles qu'on a sur GitHub. Mais du fait qu'on ait passé du GitHub à nous au GitHub du miroir d'Apache, on a perdu 600 ou 700 étoiles. Donc, les gens vont dire « Ah oui, mais gros, il n'y a pas beaucoup d'étoiles par rapport à tel autre langage. » « Ah oui, mais on a changé le projet. » Donc, si vous voulez bien faire plaisir, allez sur le bloc de miroir et mettez une petite étoile sur le projet. Merci. Donc, on a des nouveaux committeurs qui nous rejoignent. Andrés Almiray, Dirk et Russell. Mais en fait, historiquement, c'était déjà à l'époque de SVS et de CVS, c'était déjà des contributeurs et des committers volus. Mais à l'époque de GitHub, on était une poignée seulement à avoir les droits de commit direct. Parce qu'on voulait travailler en pull request pour pouvoir améliorer les codes review, etc. Pour éviter que les gens commitent n'importe quoi. Ces gens-là, c'était déjà des personnes qu'on trustait, qui en avaient l'entière confiance. Mais qui vont nous rejoindre pour montrer, en tout cas au bord de Apache, que la communauté de committers grandit. Après, les prochaines étapes, on a fait tout ce qui est déplacement des listes, d'infrastructures, etc. Donc, la prochaine grosse étape pour nous, vers la sortie de l'incubation, c'est de faire notre première release incubée. Donc, on a fait un premier test, là, dimanche dernier. Il y a encore des petites choses à améliorer, donc on va refaire ça. Pour l'instant, on n'a pas encore ressorti de release. Mais ça va pas tarder, d'ici quelques semaines. Et maintenant, quoi ? Donc là, je voudrais un petit peu ouvrir le débat aussi. Alors, donc, on continue à travailler sur Groovy de 4, de 5, améliorer la performance du compilateur, des nouvelles transformations d'ICT, etc., peu importe. Mais, je voudrais essayer d'un peu élargir le débat, la discussion, et que vous ayez ces sujets là en tête. Ben, malgré tout, je suis un peu amer de m'être fait virer et qu'on ait un peu enlevé l'herbe sous le pied, évidemment. Se faire virer, c'est jamais agréable. Un projet sur lequel on a passé presque 12 ans dessus, d'abord comme un hobby, mais après payer, à le faire. Ben, c'est quand même pas cool, quoi. C'est un peu comme si on m'enlevait mon jouet ou le droit de jouer avec mon jouet, selon mon bon vouloir, avec tout le temps que je peux vouloir utiliser dessus. D'avant de côté, je suis quand même content et heureux que des boîtes comme Spring Source, comme VMware et comme Pivotal nous aient permis de passer, donc depuis 2007 avec G2One, on racontait aussi ça, presque 7 ans à travailler full-time sur nos projets quand même. C'est une chance, c'est une sacrée chance de pouvoir travailler comme ça sur un projet qui nous tient à cœur, notre vraie passion. C'est vraiment une chance qu'on peut être, comment dire, c'est pas grateful, c'est reconnaissant, voilà, on peut être reconnaissant pour ça. Même si, voilà, je suis toujours un petit peu amer quand même. Après, il y a des leçons qu'on a apprises aussi, on se disait peut-être qu'on pourrait relancer une nouvelle boîte comme G2One qu'on avait créée en 2007. Mais en fait, ce qu'on avait remarqué effectivement à l'époque, on se dit super, on va faire sa propre boîte et tout, mais il faut quand même arriver à faire rentrer de l'argent. Et pour faire rentrer de l'argent, il faut faire des formations, il faut préparer aussi les contenus, les données, il faut travailler pour des clients, faire des projets pour les clients, etc. Et en fait, on s'est aperçu que pourtant, on commence à être full-time dans notre propre entreprise, on va pouvoir faire ce qu'on veut et tout. Mais on passait plus de temps à essayer de faire rentrer de l'argent plutôt que de développer nos technologies. Et c'est pour ça qu'à l'époque, Paul King, qui n'était pas full-time sur le projet, il a contribué encore plus que nous qui étions dans notre propre structure, qui étaient censés être là pour faire avancer les projets. Donc c'est pas évident de trouver le bon équilibre. Après, quand on grossit ou qu'on trouve des projets à vendre, etc., qu'on construit avec nos technologies, on peut aller plus loin. On a plus de temps, etc. Mais en tout cas, au début, ce n'était pas évident. Donc on a réfléchi. Peut-être qu'on devrait relancer une boîte ou pas. Bon, finalement, on a choisi chacun un peu une voie différente. Aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que l'open source professionnel, on va dire les gens payés à faire l'open source. Alors il y a différents types. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais différentes approches. Mais ça crée aussi différents niveaux de suivi, d'évolution du projet, etc. Et quand on n'est pas full-time par rapport à des gens qui sont full-time, ce n'est pas forcément évident de suivre un projet. Parce que les gens, ils vont tellement vite, nous, on n'a pas le temps de suivre. Et vice-versa, enfin, c'est une situation qui est un petit peu bizarre. Il y a des gens qui sont full-time, des gens qui ne sont pas full-time. Après, on voit des choses dans certaines communautés. La boîte qui est en train de faire du business sur le projet commence à phagociter, à embaucher tous les gens du projet. Mais du coup, il y a moins de contributions extérieures. Alors est-ce que c'est bien, ce n'est pas bien ? Ça permet quand même de faire avancer le projet plus vite et tout. Mais on épuise un peu l'effet de communauté qui permet de faire évoluer et de faire en sorte que la communauté s'approprie plus le projet. Donc, il y a une sorte de fermeture sur le projet qui s'opère des fois quand on va trop dans cette direction-là. Donc, il faut trouver un juste minimum pour toujours, je trouve en tout cas, permettre aux gens de pouvoir contribuer au projet. Et donc, on parle de différents sujets, mais c'est vrai qu'une des choses qu'on oublie souvent, c'est que le plus dur finalement est l'open source. Les gens utilisent facilement de l'open source parce que c'est gratuit. Ils n'ont pas demandé à leur chef de payer une licence, etc. Mais le plus dur quand on gère un projet open source, c'est d'arriver à ce que continuer à faire en sorte que les gens continuent et participent au projet. Et ça, ce n'est pas facile et on n'en parle pas tant que ça. Et voilà, je voulais terminer un petit peu sur cette petite note-là. Travailler sur un projet open source, c'est super enrichissant. J'ai appris des meilleurs développeurs jamais qui contribuaient à des projets open source. J'ai vraiment appris beaucoup. Je pense que ça m'a beaucoup amélioré en tant que développeur. Ça m'a beaucoup aidé à progresser. Donc, c'est une chance. Si on a l'occasion de travailler sur des projets open source, c'est une chance d'apprendre comment ils architecturent leurs projets, comment ils améliorent leurs process, même de déploiement de nouvelles listes, etc. On apprend vraiment beaucoup de choses. Donc, si vous avez l'occasion un jour, contribuez à des projets open source. C'est très enrichissant. Et voilà, merci pour votre attention. Je sais que je suis over time, je crois. Mais je suis ravi de répondre à quelques questions. Et ça vous permettra de gagner un beau t-shirt Groovy et un livre sur Groovy 2 avec des recettes de cuisine Groovy 2.